Bonjour YouTube, comment allez-vous ? C'est Monsieur Rassuper, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est avec Jordan. Bienvenue Jordan. Merci. Jordan, Team PSR. C'est ça. Aujourd'hui c'est ta vidéo. C'est ça. Mais on l'a déjà vu dans ma dernière vidéo, parce qu'ici on est à Croix-en-Terre-Noix, Championnat de France de Drift 2020. Tout à fait. Tu as gagné ? J'ai gagné. Ça fait deux fois qu'on refait le plan, mais on refait pareil, comme ça on ne rate rien. On ne le prend rien, on ne le prend rien. Et c'est vrai que tu l'avais pas mal. GG ? Ben merci, merci. Parce que pour le coup, pas mal. Allez voir ma vidéo pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus comment ça s'est passé. Donc présentation, ta team et toi ? Jordan LaPelosa, prison de l'association Paris Street Racing et pilote au Championnat de France de Drift en catégorie loisirs. Donc juste en dessous des pros. C'est ça, parce qu'ici il y avait deux catégories, les pros et les loisirs, non ? Oui, il y en a trois. Il y a les loisirs, les pros et l'élite. Et l'élite, c'est la plus grosse catégorie, c'est vraiment les hauts de tableau. Ok, ça marche. Qui t'a boule-baisse, boule-baisse et élite. Ah, je ne savais pas. D'accord, ça marche. Et d'ailleurs, à noter, alors c'est ta copine qui me l'a dit, j'ai mon Nike un peu camo, comme moi. Ouais, mais ce n'est pas du tout fait exprès, parce que ce matin, j'ai pris la veste, j'ai regardé le temps, j'ai dit. On va là-dessus. Alors ce qu'on va faire, parle de ton assos, ta team, et après on passe à ta voiture. Ça marche. Parce qu'on la fera en dernier, parce que c'est un morceau. C'est un morceau. Bah, à Paris St Racing, en fait, on est nés de, en fait, de base, on faisait des rassemblements. Ouais. Et petit à petit, on faisait un peu les cons sur la voie publique. Et on s'est dit, vaut mieux aller sur le circuit. Ok. Voilà. Et d'ici de là, on est arrivé à faire de la compétition. Et donc, du coup, là, on a trois voitures, quatre voitures même, qui vont faire de la compétition, normalement, si tout va bien. Aujourd'hui, on n'en verra qu'une. Aujourd'hui, on n'en verra qu'une. La plus finie, de ce que j'ai compris ? La plus finie, la plus fiable et la plus puissante pour l'instant. Ok. La plus connue, je l'ai vue dans un clip. Ouais, ouais, j'ai fait pas mal de clips. C'est pas mal, ça. J'ai fait Canoe, j'ai fait Black M, j'ai fait tout ça. C'est top, ça. C'est sympa, ouais. Les rappeurs, ils aiment bien le drift. Ils kiffent. Ok. Et tes réseaux ? Tout par et suite, c'est tout simplement aussi simplement que ça. Vous irez checker en description. En plus, je fais des vidéos sur YouTube. Je fais des vidéos sur YouTube. On a une chaîne aussi à 50 000 abonnés. Donc, c'est pas de la chaîne, mais... On peut pousser à 100 000, je crois. Ah, ça serait bien. Ça serait bien. Ça serait bien. Déjà, s'il y a 50 000 personnes qui regardent... C'est pas mal, c'est pas mal. Activez la cloche, non, mais dites. Faites pareil sur les deux chaînes. Bon, parfait. Les deux. Ouais, les deux. Mais trois, genre les deux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu vas faire une chaîne gaming ? J'y pense, mais en fait, je me suis rendu compte que mes abonnés n'étaient pas friands de ça. Ouais. Mais pourquoi pas aller chercher d'autres abonnés qui aimeraient plus... Ou sur une autre chaîne. Voilà, c'est ça. Sur une autre chaîne, vraiment, nous... Alors, Assetto Corsa, je t'en ai déjà parlé. Ouais, on a joué ensemble, d'ailleurs, sur Twitch, pour information. Il n'y a pas de VOD, parce qu'on devait se revoir pour filmer ta voiture. Exactement. Au final, on n'a pas eu le temps encore. Et en fait, Assetto Corsa, on s'est rendu compte que c'était un vrai, vrai simulateur de drift, le meilleur, et que... Et il le fait dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. En fait, par exemple, là, avant de venir ici, bien sûr, il y a le circuit de cran-ternois. J'ai dû faire 10 heures de cran-ternois avant de venir ici. Ok. En fait, c'est vraiment, pour les réflexes musculaires, c'est top. Et même pour connaître le circuit ? Tout à fait. Pour savoir les virages et tout ça. Là, par exemple, je savais que je devais déclencher ma glisse en quatrième. Ok. Parce que tu avais essayé sur le jeu ? Parce que j'avais essayé sur le jeu. D'accord. Avec le touring, qu'on a modélisé aussi sur Assetto Corsa, on a les mêmes ratios de pont. Ouais. Donc, en gros, la même boîte de vitesse. Donc, la vitesse change selon ta boîte de vitesse, en fait. Ouais. Plus ta boîte est courte, plus tu vas aller chercher la pointe de vitesse. Et dans Assetto, tu as fait, quoi qu'il falle, la voiture qui est derrière. Exactement. Donc, en vrai, c'est un vrai, vrai, vrai entraînement à moindre coût. Je suis valide. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui veut s'essayer au drift. Carrément. Sans acheter une voiture. Carrément. Faire une prépa, etc. Assetto Corsa. À 10 000%. Un stand gaming, c'est quoi ? Il est à 9 euros, il n'est pas cher en plus. Non, il ne coûte rien. Il ne coûte rien. Et puis, les possibilités sont énormes. Parce que tu peux mettre tout mode, quoi. Tu peux conduire des bus comme tu peux... Et même un volant. Tu achètes un volant, un pédalier. Parce que pour jouer clavier-souris, c'est peut-être moins... Non, non, c'est impossible. Non, c'est de la vraie simulation. C'est les mêmes techniques, du frein pied gauche. C'est vraiment... Au confinement, j'ai vraiment progressé. Vraiment beaucoup, beaucoup progressé. Ça marche. Et donc, du coup, tu as progressé pour après passer ça. Exactement. Donc, on va passer maintenant aux choses sérieuses, mesdames et messieurs. La voiture. Et encore Gégé pour la coupe. Parce que pour le coup, ce n'était pas du tout prévu. Et au final... Ça tombe bien. Au final, il est bien joué. Très bien. Je suis sur mes appuis. Alors, le monstre. BMW E30 Touring. Donc, Touring, c'est l'appellation brake chez BMW. Ok. Moteur V8, du coup. Swap. Swap. Donc, ça veut dire que c'est un moteur d'une autre voiture. Donc, les grosses limousines BMW et 740i. Pour les connaisseurs. D'accord. Ah, c'est un moteur BMW. C'est un moteur BMW d'une grosse limousine. Ok. Que tu as à la maison ? Non, non. J'ai acheté la voiture complète. Et j'ai sorti le moteur. On l'a mis dedans. Donc, vous pouvez suivre, si vous voulez, sur notre chaîne, toute l'évolution. Tu filmes tout ? Je filme pratiquement tout, ouais. Ok. Quand on met le moteur dedans, les modifications à faire. Ok. C'est fait en tuto ou c'est fait en vlog ? C'est fait en vlog. Ok, ça marche. C'est fait en vlog, ouais. C'est de la méca. Bon, ça va. C'est assez facile à regarder. Ouais. Voilà. Je ne voulais pas un truc très précis, mécanique, tu vois. Je voulais vraiment un truc amusant et on s'amuse. C'est de s'amuser. Ça marche. Alors, modifications esthétiques. Alors, déjà devant. On va se mettre comme ça. Vous allez un peu plus comprendre le délire. Alors, en bas, crash-bas. Ouais. C'est fait au cas où si je touche une autre voiture ou un accident. C'est obligatoire pour faire du drift ici ? C'est très, très, très conseillé. Ok. C'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé. Par contre, à l'intérieur, j'avais parlé à Benjamin, il est obligé d'avoir en huit points, je crois. T'as vu les... Ah bah... Tu es depuis 13 heures. J'ai posé des questions, je peux te le dire. J'ai parlé. J'ai commencé à être aidé. C'est ça. Donc, voilà. Après, on a l'admission dans le phare. Donc, normalement, il y a quatre phares. Ok. Donc, ça, c'est l'admission. C'est du tuning ou c'est vraiment... On est sur du drift, drift, efficace ? Non, non, c'est efficacité, ça. Parce que, voilà, il y a un bois derrière qui va directement à l'admission. Je vais te montrer après. Les deux feux en rouge avec les alos rouges. C'est pour le méchant, ah, vas-y. Fais-nous rêver. Attention les yeux. Ah, c'est classe. Dans la nuit, ça doit être encore plus impressionnant. T'as les néons ou pas en dessous ? Non. Pas les néons. Ok. Mais, voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ? Le ventilateur de vent avec le gros radiateur. En fait, l'histoire de casser le mythe, il n'y a rien d'origine. À part les phares et les rétros, et le pare-brise. Parce que, d'habitude, je présente des voitures de run ou modifiées pour des rassos, etc. Non, 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 on est dans l'extérieur. Là, il n'y a vraiment rien. Genre, je discutais avec tes collègues, ils m'expliquaient. On ne parle pas en mode. C'est un stage 4 ou un stage 5. C'est tellement hardcore qu'on est vraiment sur au-dessus. Voilà, c'est de la voiture allégée. C'est de la voiture élargie. Ouais, on le voit, c'est énorme. Si tu as des anecdotes, n'hésite pas à les dire. Donc, le petit covering, attends, tu fais ça à ma droite. Alors, le covering, pareil. Il y a une histoire ou c'est toi ? On a une histoire, ouais. Je l'ai installé tout seul, donc il a 3 ans. Ok. Bon, bien sûr, il est abîmé parce que les voitures de circuit, ça s'abîme. Du drift, encore plus ? Encore plus. Et en fait, je l'ai monté moi-même sans que j'ai aucune expérience en covering. Et tout ça, c'est sur YouTube, encore une fois. Et on a mis une semaine à le faire. Ok, ok. Alors, de ce que je vois, tu me dis si je me trompe, Ça, c'est coupe moteur extérieure, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Qui est obligatoire ? Qui est obligatoire. Certains en ont deux. Alors, oui. Alors, ça, c'est pour l'électricité. Ok. Je tire dessus, ça tire une mallette, je vais te montrer après, si tu veux. Ah oui, quand même. Et ça te coupe l'électricité. Au cas où, si tu te retournes, tu fais un tonneau. Ouais. Le commissaire de piste, il arrive, hop, il t'enlève toute l'électricité. Donc, étincelle, tout ça. C'est pour ça que ça se démarre sans clé. Voilà. C'est ce que j'ai découvert. Généralement, ouais, on démarre ça sans clé, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et le deuxième, c'est en fait, ça, c'est de l'extincteur automatique. Ah, d'accord. Là, tu peux enfumer ta voiture. À l'intérieur. D'accord. Tenue inifuge obligatoire. Obligatoire, cagoule, gants, chaussettes, slip, tout. Ah ouais ? Ah ouais. C'est vraiment ? Ah ouais, obligatoire. Genre de truc où on ne rigole pas avec ça ? Genre de truc où on ne rigole pas du tout avec ça, genre. Ok. Voilà. On a quoi d'autre ? On a des vitres en plexie. Pour le poids ou c'est... Et pour le poids, tout à fait. Bah voilà, je ne sais pas si ça se voit, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Petit carton pour faire du... Oui, sort de refermée, tu as quand même de quoi ouvrir la poignée, c'est tout ce qui reste. Je tire avec ça pour fermer la porte. Ok. Et ça, en fait, c'est ta fenêtre... Ah ouais, c'est Spartiate. Voilà, c'est Spartiate. D'accord. Tout à fait. D'ailleurs, on va verra. Je n'ai pas filmé la jante, je vais filmer la jante avant. Avant qu'on oublie. Alors, j'ai vu ta... Ah si, toi, c'est les mêmes. Certains n'ont pas les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus ? Parce que là, j'imagine... C'est du 17 pouces avec du gros déport. Ok. Avec du pneu de mon sponsor Platine. Ouais. Donc, c'est du très très bon pneu qui est réputé pour durer dans le temps. Donc, moi, pour le drift, c'est parfait pour ma puissance. 17, c'est pas un peu petit ? Non, c'est bien. C'est bien. Alors, je suis en 17 à l'arrière, mais très large. Je suis en 35. Ouais. Alors, moi, ça ne me parle pas du tout les pneus, mais ça parle horreur à ceux qui s'y connaissent un petit peu. C'est assez large pour avoir du grip. Parce qu'en drift, on a l'impression qu'on veut glisser le plus possible, mais ce n'est pas vrai. Il faut que ça soit facile à déclencher la glisse. Ouais. Mais le plus dur, c'est de prendre de la vitesse. En glissant. En glissant. Si tu glisses, mais que tu restes sur place, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Voilà. Plus une voiture de drift va vite, se déplace vite, plus tu gagnes 2 points. Ok. C'est pour ça que, par exemple, Benjamin, il a 1200 bourrins dans sa M3. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que derrière, il est en 265. Ok. Et toi, combien de puissance ? 235. Moi, je fais 286 chevaux. Ah oui ! Ça n'a rien à voir. C'est une scène, en fait, les différences. Après, t'es pas dans la même catégorie. Je suis pas dans la même catégorie. Mais c'est vrai que c'est incroyable, la différence. C'est 280. T'es content ou t'aimerais en sortir ? J'aimerais en sortir un peu plus pour les battles. Ouais. Mais pour l'instant, j'ai encore un an pour l'énerver un petit peu. Ok. Voilà. Et avec un V8, combien tu, normalement, prépa et tout, c'est combien ? Bah, en fait, c'est surtout si tu te débrouilles, quoi. Le drift, c'est vachement de la débrouille. Si tu vas chez un garagiste et que tu lui demandes de lui mettre un véhicule, bah, déjà, il va te regarder. Et qu'il va te dire, bah, écoute, tu vas rentrer chez toi. Mais il faut toujours bricoler. Donc, en vrai, je pourrais pas te dire, mais un moteur comme ça, ça vaut 1 000 euros. Et puis après, t'as genre 150 000 modifs à faire. C'est un arbre de transmission sur mesure. Mais genre, tu peux sortir 600 chevaux avec ce V8 ? Oui, oui, tu peux. Tout est une question d'argent. Ok. On revient toujours au même. On revient toujours au même. En plus, de ce que j'ai, c'est comme ça, comme ça, on va nous voir. Donc, j'ai posé plein de questions. Et ils m'ont tous dit, alors, tu me confirmeras, ça coûte cher. Ça coûte très cher. C'est frayeux. Alors, tu gagnes rien ou quasiment pas d'argent. C'est ça. Et les sponsors sont compliqués. Pourquoi ? La compétition coûte très, très cher. Très, 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 très cher. Les pneus, l'huile, l'essence, les casses, les pièces de rechange, etc. Maintenant, en loisirs. C'est-à-dire que demain, tu veux essayer le drift. On parle pas des championnats de France. Non. Je parle d'une journée training day classique. Tu t'achètes une E36 à 500 euros. Tu lui fais souder le pont. Tu vas dans un... Tout le monde m'a dit, c'est un pont soudé, pont soudé, pont soudé. Pont soudé. Et tu récupères des vieux pneus chez un vieux garagiste. Il va être content. Et voilà. Une journée circuit, tu peux en trouver à 150 euros la journée. Donc, c'est quand même raisonnable pour du circuit. Et voilà. Donc, c'est pas forcément si cher que ça. Mais aujourd'hui, ils m'ont tous dit ça. Parce que là, on est à un niveau... Voilà. Ici, on est à... Les caisses sont ultra préparées. Et quand ça pète, c'est ça pète. C'est par exemple, à côté... On t'a pas vu, t'inquiète pas. À côté, il y a deux turbos qui ont lâché. C'est ça. Week-end foutu. Ouais. Et week-end, budget, etc. Là, c'est un week-end à 2, 3 000 euros. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, c'est 1 800 l'entrée. Ouais, c'est ça. L'hôtel... En plus, ils viennent de Suisse, à côté. C'est ça. Donc, on est sur le trajet, etc. On est sur... Ouais, 1 800, 900 km. C'est sévère à faire. Alors, vu que les pneus sont là, parlons-en. On m'a dit... Putain, je vais me tuer. Bon, sauf la M3, 1 200 bourrin. Au lieu de ce que j'ai compris, un tour, c'est un jeu. C'est ça. Mais sinon, en moyenne, c'est 2, 3. Bah, moi, avec ma puissance, et avec ces pneus-là, platines, qui sont réputés pour ne pas s'user, j'arrive à faire 2 trains de pneus par jour. Donc, ce qui est rien du tout. Ok. Tu vas à côté, c'est 2 pneus, 3 toits. Ouais. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce que tu en fais ? Bah, tu les jettes. Comme... Ah, il n'y a rien à faire, après ? Non, 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 il n'y a rien à faire. Bah, ils sont usés, donc, au bout d'un moment... Et question bête, alors, peut-être que tu ne connais pas. Enfin, je pense que tu connais. J'avais vu un reportage une fois à la télé. C'est un tuyau... Je crois que je t'en avais parlé. C'est un tube que tu mets autour de ton pneu pour drifter avec n'importe quelle voiture. Alors, oui, mais ce n'est pas représentatif du drift. Parce que, comme je t'ai dit, le drift, c'est de la vitesse. Et avec un anneau en plastique, tu prends... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, je vois très bien. Ok. J'avais vu ça à la télé une fois. C'est bien pour se marrer. Ouais, c'est ça. Bah, c'était présenté comme ça. En moi, tu peux le mettre sur ta voiture de tous les jours. Ok. Exactement. Donc, bien sûr, on a tout découpé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, il y a un trou, là, qui donne sur le pneu d'en dessous. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, on a tout découpé pour le poids. On a fait des trous, ici. Ouais. Justement, pour pas que ça fasse parachute. Parachute. Bah, ouais, parce qu'en fait, comme... Ah, ouais, t'as l'air qui rentre ? Exactement. D'accord. Exactement. En fait, je choisis, selon la température, d'enlever les vitres ou pas. Ok. Voilà. Donc, si j'enlève les vitres latérales, mais que je garde l'arrière, ça fait freiner, en fait. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des trous. Pas de plaques pour me logueroute. Pour tous ceux qui se demandent, là, on n'est pas du tout sur les voitures que je vous présente d'habitude. C'est complètement différent. J'imagine, j'allais dire que t'es en full tube, mais en fait, pas du tout. J'ai appris que t'avais quand même des... J'ai un Y-pipe. Ouais, en fait, il y a... Tu peux pas faire 500 décibels. Non, 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 non. C'est 100 décibels max. Sur les circuits, c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment pour les circuits, parce que le drift, ça fait du bruit. Ouais. Ça fait de la fumée aussi. Ça fait de la fumée. J'étais étonné. Ah bah oui, les écologistes, ils sont pas très très contents, mais bon, voilà, et c'est un peu le truc, quoi. C'est 100 décibels. Voilà. On doit être dans la norme. Donc là, on est sur une ligne X-Pi modifiée, tube terminé. Tube, ouais. Je l'appelle la ligne de gogol. Ça marche. Voilà. C'est plus simple si on n'ouvre pas, je pense. Ouais. Donc, à l'intérieur... Ok, bah parfait. Donc, à l'intérieur, histoire de montrer, forcément, il n'y a pas de siège. Non. Il n'y a pas de tapisserie. Il n'y a rien. La batterie déportée. C'est dur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une batterie, normalement, elle est à l'avant. Ouais. Là, elle est à l'arrière, c'est pour des questions de sécurité, de poids ? C'est simplicité et la répartition des poids. Ok. Ça marche. Donc, on aimerait avoir un petit peu de poids à l'arrière justement pour que ça appuie sur le pneu et pour prendre de la vitesse. D'accord. Et le fait qu'il y a un trou, là ? Ouais. Ça, c'est pour... Alors, ça, pareil. Il y a une règle. C'est que si tu casses quelque chose... Tu te remettes à ma droite parce que sinon... Tu casses quelque chose. Ouais. Tu dois pouvoir le réparer en cinq minutes. Oui, on me l'a expliqué, ça. Donc, ça, c'est très, très compliqué. C'est très dur à faire. Donc, en fait, tu prépares la voiture en fonction de cette règle. Donc, ça veut dire, là... J'ai du mal à comprendre le rapport avec le trou. En fait, je peux accéder très facilement au pont arrière-derrière. Ah, d'accord. Oui, à tout ça. Oui, à tout ça. Oui, à tout ça. Plutôt que, en fait... En fait, où à la limite, ça veut dire que tu prédécouperais des choses pour le jour où il y a un... Je ne sais pas si tu vois, mais on a vraiment tout découpé. Oui, si, si, il y a un trou là-bas. Ok, ça marche. En même temps, tu as lége à la caisse. C'est ça. Et comme... Donc, là, vous le voyez, donc, contrôle technique, oui, mais c'est une version circuit. C'est ça. C'est pas celui qu'on a nous. Donc, si tu... Il est compliqué, en fait. Ah ouais ? Ah ouais, carrément. Mais ça, tu ne passerais jamais à Noroto. Oui, tu ne passes pas, mais en fait, en termes de sécurité, tu vas être plus en sécurité dans une caisse comme ça. Oui, oui. Avec un arceau, avec des sièges baquets, avec tout ça. Tu vois, tu relâmes d'accord ? Et de ce que j'ai compris, tu n'as pas ça, tu ne roules pas. C'est ça. Tu as beau avoir une caisse à 100 000 euros, comme il y a à côté. Tout à fait. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. C'est un petit aileron. Ça, c'est juste pour la dégaine. Vraiment, ça ne sert à rien ? Ça ne sert à rien. Ça ne plaque pas à l'arrière ? Non, rien du tout. C'est du plexi. C'est du plexi qu'on a... Ok, bang, bang ! Voilà, ça, c'est notre slogan. Alors, chose étonnante, tu as, pour ainsi dire, une voiture familiale. C'est ça. Et je peux ouvrir ? Non. Ça ne s'ouvre pas ? Ça ne s'ouvre pas. Je vais y aller par-dessus. Ok, tu l'as gardé quand même ? Je l'ai gardé quand même, parce que bon, ça ne servait à rien de souder. À l'arrière, alors, vous verrez... Alors, toi, c'est marrant, parce que tu as les deux, mais on m'a expliqué que certains mettent les filets, notamment le gars qui avait une cousin. C'est ça. Salut, j'ai... C'est bien, c'est bien. J'ai posé la blinde de questions, je voulais passer pour être le moins ridicule possible. Donc, on m'a expliqué que c'est soit filet, soit plexi. Toi, tu as les deux, pourquoi ? Parce que, comme je t'ai dit, si je veux enlever ma plaque, il faut que j'ai le filet. Si je peux enlever la litre, il faut que j'ai le filet. D'accord. Voilà. Ça marche. En même temps, aujourd'hui, il faisait froid, j'imagine que c'est quand même plus agréable. C'est ça. Ok. Donc, on repasse à l'avant. C'est pour ça qu'ils ont le filet ici. En fait, ça sert si tu fais un tonneau. Ça, ça retient ton corps. C'est pour pas que ton corps passe à l'extérieur du véhicule. Ok. Et que tu te fasses écraser. D'ailleurs, tu as fait un biton, c'est noir, camo, c'est toi. C'est quelque chose de particulier ? C'est moi. Je vois que tu as du carbone à l'avance. C'est du vrai carbone ? Ouais. C'est du vrai, vrai carbone. Ok. Alors, l'intérieur... Donc, on est sur un compteur mode 7. On va voir si je peux... Ah, parfait. Tu peux t'asseoir. Je peux m'asseoir ? Oui, bien sûr. Vas-y. Alors, à mon avis, je sais pas si je vais rentrer. Ouais, parce que t'es pas bien. Oh, punaise ! Oh la vache ! Il faut pas être gros, hein. Non. Allez, présentation, fais-moi rêver. Donc, on a le mode 7. Tu veux pas venir à côté ? Si tu veux, je vais me rentrer. Viens, en intimité. Vous pensez à liker la vidéo, YouTube ? Là, et attention, je peux vous dire que présenter une voiture de drift, on n'est pas prêt de la refaire, vu que t'aurais pas pu venir chez moi. Non. Donc là, c'est vraiment l'occasion. C'est vraiment l'occasion. Non, je te laisse. Donc, un mode 7 avec toutes les... toutes les spécifications du véhicule. Donc, le tour minute, combien de degrés est l'eau dans le moteur, les volts. C'est un compteur classique de voiture, hein ? C'est un compteur numérique K2000, c'est pareil. Ok, ça marche. Mais je veux dire, les infos que t'as, moi aussi, sur ma voiture, j'ai la vitesse, j'ai le kilomètre heure. Pourquoi t'as mis ça et pas le compteur d'origine ? Parce qu'on essaie d'aller géomaxe et un compteur d'origine, c'est lourd. C'est lourd, il faut des... Enfin, c'est une galère. Puis peut-être que ça, tu peux le programmer pour afficher ce que tu veux. Mais si demain, je décide de passer sur un V10, je le reprogramme et hop, j'ai l'RPM, tu vois. Ok. Et donc, là, le moteur, il a combien de bornes ? On s'en fout dans le drift ? Non, on s'en fout. On s'en fout des bornes, du moment qu'il est bien entretenu. Ok, ok. Alors, histoire de vous présenter, alors, là, t'as un bouton, c'est quoi ? Ça, c'est les feux. D'accord. Alors, là, le mode 7. C'est ça. Volant BMW, c'est pas. On peut l'enlever ? Enfin, on va pas l'enlever. On va pas l'enlever, celle-là. Sur une autre voiture, oui. Mais celle-là, non. Ok, alors t'as toujours trois pédales, pour ceux qui se demandent. Ça reste une voiture classique. Voilà. Le frein à main hydraulique. Ouais, alors ça, j'en ai entendu parler. C'est tout nouveau, ça, non ? Ça date d'il y a 10 ans, dans ces eaux-là. Avant, il faisait du drift sans frein à main. Ça te sert à bloquer les roues arrière. Ok. J'en ai vu en mode katana. Ouais, c'est ça. De ce que j'ai compris, plus c'est grand et moins t'as de force à mettre. Ouais, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Je t'apprends des choses vraiment des... Non, mais génial. J'hésite pas se dire. Non, non, c'est ça, en fait. C'est très simple. C'est de la physique un peu. Voilà. Alors là, c'est un délire. Le stank et l'extincteur, en gros, si j'ai besoin... Donc, comme tu nous l'as expliqué, comme t'as pas les deux tirettes, là, c'est à toi. Exactement. Obligatoire ? Obligatoire. Au moins deux kilos. Ah oui, c'est genre... C'est deux kilos minimum. Il doit être à portée de main, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Ok. À portée de main. C'est pas du tout Fast and Furious où tu roules comme tu veux et... Non, 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 c'est... Et tu fais un peu tout. Alors, ça, je l'ai déjà filmé dans une MX-5. Ouais. Bah, c'est pour voir et avoir zéro angle mort. Tout à fait. Est-ce que ça te sert sur le tandem ? Est-ce que t'as le temps de lever les yeux ? Ouais, je pense. Ouais, ouais. Tu penses ? Je suis même sûr. Ok. T'as le temps, tu... Parce qu'il passe tellement vite, la fumée et tout. On a du mal à se rendre compte. Ouais, c'est clair. Et ton fameux coupe-circuit. Donc, tu vois, en fait, ta tige, là, voilà, exactement. C'est en fait, ça fait office de clé. Et ta tige, là, si tu tires dessus, ça tire ici et hop, ça te coupe. Donc, ça, c'est... En gros, t'enlèves le truc, on ne peut pas démarrer la voiture. Exactement. D'accord, mais écoute, je t'invite à rallumer. Et comme ça, on va voir un petit peu. Alors là, c'est un peu disco, moi, j'aime bien. Oh, warning ! T'as gardé le bouton de warning dogue et régime ? C'est obligatoire. C'est les fenêtres, mais oui. On s'ouvre ? Non, non, il s'ouvre pas, mais comme en fait, j'avais fait une encoche. Je ne vais pas les enlever, sinon ça ferait... Ok. Alors, je ne pourrais pas te dire ce que c'est, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est les essuie-glaces. Ok. Après ? Et ça, c'est le calculateur. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Là, en fait, si le calculateur n'est pas réveillé, ça ne démarre pas. D'accord. Donc, c'est comme un petit peu en formule, genre tu dois allumer la pompe essence, allumer les trucs, allumer les trucs... Exactement, c'est tout pareil. Ok, d'accord. Donc, tous les boutons, c'est pour ainsi dire allumer la suite des trucs. Les feux, là, j'ai le ventilateur, enfin voilà, là, il y a les fusibles, là, j'ai mon petit USB, au cas où je veux mettre mon téléphone pour regarder les lives. Ok. Pas de radio ? Pas de radio, bien sûr. Pas de clim, j'ai appris qu'il n'y avait pas d'ABS, pas d'ESP. Pas d'ABS, pas d'ESP. Et c'est même pas, ouais, c'est ça, tout est retiré. C'est ça. Ok. Ça ne nous sert à rien, en fait, nous, ce qu'on veut, justement, l'ESP, c'est fait pour garder ton pouvoir directionnel de la voiture. Et toi, ce que tu veux, c'est tout le contraire. Ok. On ne va pas la filmer, mais c'est ta, Jenny, ta collègue, du coup ? Ma femme. Ta femme, une cameille. Ouais. Peut-être qu'on voit la voir, du coup, celle-là. C'est là, on pourrait la voir, ouais. Et donc, Engine, j'imagine, t'as pu, ça démarre. C'est ça. Ok, tableau de bord, vraiment, c'est du, c'est du, non, c'est du, comment ça s'appelle ? Du, rien. Monsieur, monsieur Jérôme Vassia, promoteur du championnat de France 2 Drift. Bonjour, chanté. Félicitations. Merci. Vas-y, c'est bon. Voilà, en gros, ça, c'est Jérôme Vassia, c'est le promoteur du championnat de France 2 Drift, donc en gros, c'est le patron du championnat. D'accord. Et il vient te féliciter ? Il vient me féliciter pour moi, première place, parce qu'en fait, on a beaucoup discuté cet hiver. En fait, là, comme c'est la cale, j'aurais pu passer en professionnel. Ah oui ? Ouais, j'aurais pu passer en professionnel, et on a décidé avec Jérôme, en fait, si tu fais un top 3 au niveau du championnat, le championnat de France te paye ton inscription de l'année prochaine. Ah. Donc en gros, c'est un billet de 3 000 euros de gagné. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est pas négligeable. Ça te fera pas rouler gratos, mais ça te fera ça de moins un billet ? Bah, ça me fera les inscriptions gratos. Ok. Donc c'est quand même un billet de 3 000 euros de gagné, donc c'est sûr que... Et voilà, c'est pour ça qu'il me dit ça, il me dit... Je repense à la discussion qu'on a eue ce week-end, cet hiver. Parce que là, c'est officiel, la coupe, elle est devant. Elle est devant, voilà. Donc, il y a de bonnes chances que l'année prochaine, normalement, je touche du bois, je passe en pro. Ok. Donc ça, c'est cool. Avant qu'on oublie le capot, parce que je pense que ça doit être un délire. C'est... Ouais, c'est quelque chose de sympa. Ok. Bon, YouTube, on va aller vous montrer le capot pour s'alliquer la vidéo. Allez checker les réseaux. Likez ces vidéos, likez celle-là aussi, bien évidemment. Et activez la clochette. Et avant que j'oublie, on peut te retrouver où ? Sans savoir. Insta. Dans la vraie vie, ton prochain événement, ta prochaine course. On peut venir où pour te voir, t'encourager ? Alors, ça sera au côté de Bordeaux-Mérignac pour une manche du championnat de France de Dreyfus. T'as la date pour... J'ai la date, c'est au mois d'octobre, je crois que c'est le 16-17. De toute façon, t'en parleras sur tes réseaux. J'en parle tout le temps dans mes réseaux. On vous filme la préparation, qu'est-ce qu'on modifie. Là, du coup, la prochaine vidéo, ça sera le championnat, tout comme toi. Et après, ça sera l'installation de l'arceau. Donc, ceux qui sont... Ouais, parce que c'est vrai que t'as pas d'arceau à la terre d'abonnure. Voilà. On passe au moteur, mesdames et messieurs. V8, swap, c'est parti. C'est pas comme une voiture. Ouais. On a besoin d'accéder très rapidement au compartiment moteur. Ok. Donc, aller dedans, la tirade, c'est trop compliqué. C'est pas assez rapide. Donc, déjà, il faut être à deux. Je suis pas là, il faut être à deux. Ah ouais, punaise. Le monstre. Putain, une cathédrale, t'as à l'intérieur. C'est un peu ça. Putain, je me remets. Tac, tchac, tchac, voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a un V8. On dirait qu'il est d'origine. Il est d'origine. Ok. Il est d'origine, mais comme c'est un très bon moteur de base et qui a l'habitude de fonctionner avec une voiture très lourde, quand tu le mets sur une voiture très légère comme celle-ci, tout de suite, ça marche super bien. Il est d'une beauté. Ouais, on a refait la peinture sur la carrosserie des petits carreaux, qui est un de nos sponsors aussi, tout ce qui est carrosserie. On a coupé la face avant. Ok. Le problème qu'on a eu, c'est que, tu vois, ici, ça venait ici. Ouais. Et on n'avait pas la place de mettre le viscocoupleur. Donc ça, c'est primordial pour refroidir le moteur. Le ventilateur, là. D'accord. Exactement. Exactement. Donc du coup, on a coupé ici, la face avant. On a mis un radiateur plus loin. On a mis le gros ventilateur. Ok. Voilà. Avec du Colson, deux écrous, un truc. Exactement. Ça, c'est autorisé ? Bien sûr. Tant que ça tient ? Tant que ça tient. Tant qu'il n'y a pas de fuite. Tant que tout fonctionne correctement. Alors, t'as pas de durite bleue, comme certains peuvent avoir. On est sur un moteur qu'on pourrait retrouver dans la voiture d'origine, pour ainsi dire. Exactement. Il n'y a pas de tuning, quoi. Il n'y a pas de simplicité, d'efficacité. La grosse difficulté de ces V8, là. Ouais. Ça, c'est le Master VAC. Master VAC. Master VAC. Ça, c'est ton assistant freinage. D'accord. Si t'as pas ça dans une voiture, ta pédale, elle est très, très, très dure. Ouais. Et tu freines pas. Ok. En gros. Ça, c'est ton. Et en fait, comme le moteur est très gros, normalement, ça se met ici. D'accord. Ouais. Ah ouais, toi, t'as pas la place. J'ai pas exactement. J'ai pas la place. Donc, on a fait un système déporté. Ok. Du coup, t'as dû chercher tout seul. Parce que j'imagine que BM... Ah bah non, ça n'a jamais de la vie de l'esplique. C'est ça. Ok, ça marche. On a cherché tout seul. On a trouvé système déporté, bocal de liquide de DA, donc de direction assistée. Filtre à huile déportée, pour faire la vision. J'ai dû tout bouger. Ah bah oui, en fait, la difficulté du swap, elle est là. D'accord. Ouais, mais est-ce que t'as swap un V8 à la place d'un vesti-cylindre en ligne ? À la place d'un 4-cylindre. Ah, c'était un 4-cylindre. C'est un 4-cylindre de base. Wow, l'upgrade de ouf. D'accord. Donc, tout ça, vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Ouais. On explique tout ça, si vous êtes friand de ça. Et à quel moment tu t'es dit que ça allait rentrer ? Parce que c'est rentré, mais pas... Après, je ne suis pas le premier à l'avoir fait. Ah ouais, tu savais que ça marchait ? Ah oui, bien sûr. Je ne suis pas le premier à l'avoir fait, mais par contre, c'était la première fois que je le faisais. Ouais, c'est peut-être un vénire. C'est ce que je te disais tout à l'heure, le bois sert à aspirer l'air qui va directement dans la maison. Et ça, c'est mis dans le feu. Exactement. Ça rend tellement bien, elle est tellement méchante comme ça. Peut-être que c'est limite dommage que ça soit une caisse de drift, parce que comme ça, les modifs, tous les jours à rouler, ça doit être incroyable. Ouais, ça peut être toi, ça peut le faire. Très joli. Ok, ça marche. Bon, alors, comme vous vous doutez, on ne fera pas tour de passage, par contre. Non, c'est pas possible. Donc, à le refroidissement, durée de sur-mesure, flexéo. Ok. Voilà, en gros, simplicité, efficacité, fiabilité. Parfait. C'est quoi le futur ? Le futur, alors normalement, je n'ai pas le droit de le dire, mais on passerait sur un truc violent. Voilà, d'accord. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus violent. Donc, à suivre sur ta chaîne ? À suivre sur ma chaîne. Potentiellement, on t'enlève le V8. J'en remets un autre moteur. Un V12 Lamborghini. Non, trop lourd. Trop lourd. D'ailleurs, il n'y avait pas de lambo. Pas de Ferrari, pas d'Audi, pas de Mercedes. Pourquoi ? Parce que c'est trop lourd, c'est trop cher. Et ça a la même performance que l'Audi. Pas de française ? Non. Il n'y a rien ? Parce qu'il n'y a pas de propulsion française. Je ne sais pas de vitesse. Il n'y a pas de propulsion. D'accord. C'est que des tractions. Il faut que ta voiture soit obligatoirement tractée par les roues arrière. Ok, ça marche. On fait un petit démarrage et on cessera là-dessus. Parce que tout le monde a faim. On va aller manger du tout. Tu peux la démarrer, si on pense. Ouais. Alors ça fait du boue, attention. Parfait. Bon, petit démarrage et après, terminé, bonsoir. Si on va libérer ces gens, ils vont pouvoir aller manger. Il y a un pneu qui est... Tu ne veux pas bouger le pneu, moi ? Non. Ah, attendez. Oh là là. Mon dieu. Donc là, vous avez un... Le bordel. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte en vidéo, mais c'est vraiment un bordel. Donc voilà, les voisins ne sont pas très contents. Ouais, ouais, c'est ce que tu étais en train de me dire. Ça pique. Ça pique un petit peu. Bon, eh bien, écoute, on va cesser là-dessus, du coup. Merci à tous. On a réussi à se poser. Merci à toi. Parce que, pour ceux qui comprennent... Donc là, il y a plein... On n'est pas chez toi. Non, non, on est au champ de la France. C'est ça. T'as roulé aujourd'hui, t'as gagné. J'ai gagné. Demain, tu roules. Et on verra si je vais faire la même performance. Bah, je te le souhaite. Et merci à toi d'avoir pris le temps. Merci à toi, c'est cool. Tu aurais pu te barrer directement. Non, 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 non. Donc, c'est top. Du coup, pouce bleu, allez checker les réseaux. Pas des séroulages, mais j'essaierai de récupérer des vidéos. Ça doit se trouver. Ouais, c'est ça où on te voit un petit peu tourner. Comme ça, vous verrez. Avec plaisir. Et, bah, écoutez, j'espère que vous avez appris des choses. Voilà, pour le coup, on a tout détaillé. C'est cool. C'est cool. Vous avez un tuto complet pour refaire la même chose. C'est ça. Bref, salut YouTube. Merci, au revoir. Merci, Jardin. Salut.